Mgr Michel m'a demandé, étant responsable de l'Est, spécialement Réop-Karoua, et bien dans cette même continuité de reprendre la gestion des îles Actéon. Mais en fin de compte, ce n'est pas que Actéon, ça inclut aussi Vanavana et Tematami. En ce temps, il n'y avait pas de monde, juste peut-être deux ou trois couples à Tematami, je parle. Le groupe Actéon, si vous voulez, c'est un petit archipel qui se trouve pas loin de Maareba. D'ailleurs, administrativement, nous dépendons de la commune de Maareba. Ces îles Actéon font partie de la Polynésie française. Alors, les îles Actéon, et bien il y a la plus petite qui est Tenararo, qui est le joyau des îles Actéon, qui est devenue une réserve naturelle. Il y a Vahenga, et non pas Vahenga, parce que Vahenga, ça ne veut rien dire. Vahenga, ça veut dire l'île du milieu. Effectivement, Vahenga est au milieu de Tenararo et Tenanya, ou Tenarunga, où des gens sont venus aspirer des monticules et des monticules de Poué-Pipi. Et donc, les Poué-Pipi, il n'y en a presque pratiquement plus. Il y a Matouro-Vava, qui est grand, très grand, mais un peu dangereux. Alors, il y a aussi Maria, qui est une très belle île, où je souhaiterais vivre quelques jours, quelques semaines, tellement elle est belle. Je suis le père Victor Valence, né en 1911 à Lubec en Belgique, fils aîné d'une famille paysanne flamande de 17 enfants. J'arrive à Haiti au début de la guerre, le 16 mars 1940, en passant par l'Australie. Lorsque le père Stanislas Boruta disparaît en mer au Toi-Moutou, le 19 janvier 1941, je suis désigné pour le remplacer dans le secteur de l'Est des Toi-Moutou. Alors, depuis déjà les années 56, 58, 60, le père Victor Valon, qui était alors curé responsable des îles de l'Est, c'est-à-dire Réop, Karouan, Koutabake, et tout ça, Touréia, eh bien, avait eu l'idée, parce qu'il s'est dit, dans son analyse, dans ce qu'il voyait, que d'ici quelques années, eh bien, les gens des îles vont devoir partir sur papétés par manque de travail. Vu qu'il y a de plus en plus d'enfants, donc la population grandissante, il a donc pensé, eh bien, mettre en valeur ces îles où il n'y avait personne. Que de fois j'ai traversé en Gouelette ce coin inhabité et abandonné de mon immense paroisse. Chaque fois, ça me faisait mal au cœur de voir ces îles couvertes d'une forêt vierge. Je ne serais pas fils de paysans flamands si ces milliers d'hectares de terre perdus m'avaient laissé froid et indifférent, tandis que les mille cinq ans âmes de mes îles habitées vivaient dans l'extrême pauvreté. Pourquoi le gouvernement ne leur donnera-t-il pas ces îles pour les mettre en valeur et planter des cocotiers à leur profit ? Les Riau-Pukaroua sont allés avec lui tous les ans pour planter jusqu'à 360 000 cocotiers. Ils ont défriché, ils ont planté et ils ont vécu sur ces îles avant de revenir chez eux. Donc, ça c'était un peu avant les essais nucléaires. Merci. Merci. ... 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